bonjour les vierges bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental émotionnel mais aussi de développement personnel pour ce mois de mars 2021 bientôt le printemps ça commence à sentir bon j'espère que vous allez tous très très bien je vais effectuer ce tirage donc d'abord avec une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous donner et bien l'énergie générale de votre moi je continuerai avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet et exceptionnellement ce mois ci nous terminerons par une carte conseil des maîtres ascensionnés de dorine virtue donc je je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents en ce moment où c'est moi qui les ressent particulièrement je ne sais pas mais en tout cas on m'a plusieurs fois demandé de me servir de ce jeu y compris dans les guidances privées ce qui n'arrivait pas jusqu'à présent donc voilà j'ai décidé de tirer une carte des maîtres ascensionnés par signes astrologiques qui vous donnera un conseil et c'est un maître ascensionné auquel vous pourrez aussi demander de l'aide dans le courant de ce mois voilà nous allons démarrer pour les vierges ascendant vierge lune en vierge vénus en vierge pourquoi pas aussi avec une arcane majeure du tarot de marseille alors on masse on m'a dit en commentaire mais ce n'est pas un tarot de marseille alors effectivement vous ne retrouvez pas les dessins traditionnels sur ce sur ce petit jeu puisque c'est moi qui les ai dessiné moi même pour moi c'est une manière en fait de complètement m'imprégner de l'énergie d'une carte dans d'en passer par un un re dessin donc effectivement vous ne retrouvez pas l'imagerie classique mais par contre ce sont bien des arcades majeurs du tarot de marseille alors pour les vierges nous avons l'empereur bien c'est une énergie de stabilité c'est une énergie de construction alors on n'est pas forcément dans des grands mouvements avec cet empereur on est plutôt dans une phase peut-être de stabilisation d'accord on peut aussi avoir besoin dans le courant du mois de mars d'avoir recours aux conseils de quelqu'un d'une personne donc pointue dans son domaine quelques domaines que ce soit on peut avec cet empereur aussi parler d'une forme d'image paternelle mais bon nous sommes ici avec une énergie où on est maître de son environnement on est maître de son royaume avec cet empereur on prend des décisions dans le calme et la réflexion et on est dans une phase voilà qui est globalement constructive alors je vais remettre en lien bien sûr cette énergie j'ai une carte j'ai deux cartes qui sont tombés nous avons le message donc on nous parle de communication et la matérialisation donc là ça rejoint pour de bon notre énergie d'empereur puisque j'avais aussi l'abondance qui est tombé donc comment se fait-il qu'autant de cartes saute pour vous les vierges alors je les ai remises dans le paquet on va voir bien sûr si elles veulent ressortir allez donc pour les vierges mois de mars 2021 et celle là hop notre première ligne est en place nous commençons avec l'usure donc là un certain nombre d'entre vous les vierges êtes allé vraiment au bout du bout d'une situation alors au bout du bout d'une relation d'une situation de vie d'une manière de penser ou de voir les choses mais là il y a quelque chose voilà au qui a atteint si vous voulez son stade d'usure que vous avez expérimenté vraiment jusqu'à la corde ainsi je puis dire la fougère donc suite à cette expérimentation et bien jusqu'au bout de quelque chose eh bien il ya une évolution qui se fait une évolution qui se fait en vous une évolution qui peut se faire aussi dans la personne de votre coeur ou dans une situation dans une relation quelque chose évolue sur ce mois de mars au l'harmonie alors excusez moi pour les jubing l'harmonie donc quelque chose évolue pour aller vers plus d'harmonie donc c'est plutôt sympathique on nous parle d'une harmonie avec l'extérieur dans une relation dans dans votre façon d'aborder les gens à l'extérieur mais aussi d'un retour à l'harmonie intérieure d'un équilibrage intérieur qui se fait équilibrage entre votre paris yin et votre paris yang entre le principe féminin et le principe masculin donc là sur ce mois de mars on nous annonce en quelque sorte une forme de réharmonisation qui se met en place et nous avons la déception alors bien sûr je vais la recouvrir pour savoir qu'est ce qui peut relever en fait de la déception dans votre situation on peut très bien nous parler et bien de cette expérience là que vous avez vécu vraiment jusqu'au bout jusqu'à ne plus en pouvoir alors que ce soit par exemple un célibat que ce soit une relation que ce soit comme je le disais tout à l'heure un positionnement intérieur vous êtes allé au bout de quelque chose mais je pense que à la finale et bien cette expérience vous a un petit peu déçu bon je vais recouvrir tout de suite pour comprendre un petit peu mieux pour développer un petit peu le récit ah bah oui dis donc la chrysalide donc là il y a vraiment une évolution une mutation une transformation qui s'opère sur ce mois de mars alors la période de la chrysalide et bien on est un petit peu réduit à l'état liquide entre le moment où on était chenille et le moment où on devient papillon la période chrysalide voilà on est un petit peu réduit à l'état liquide pour s'envoler vers autre chose mais donc là il est quand même possible qu'un certain nombre d'entre vous viviez au début de ce mois de mars ou avait vécu à la fin du mois de février une période peut-être un petit peu inconfortable ou en tout cas quand on est en train de se transformer on ne sait pas bien sûr ce que l'on va devenir donc bon mais globalement on a quand même vraiment là une idée de quelque chose qui est en pleine mutation une transmutation alchimique peut-être qui est qui fait partie de votre évolution naturelle et bon là il ya quelque chose qui qui est en train de se transformer pour vous ah bon ça se transforme pour le mieux donc un clairement puisque nous avons cette carte de la joie quelque chose à fêter quelque chose à célébrer le retour de la joie de vivre en fait dans votre vie donc visiblement là cette évolution cette transformation vous permet de reconnecter comme ça à une forme de joie et d'harmonie donc on reste quand même là sur un tirage plutôt lumineux et positif 1 l'union ok donc là on nous parle d'une relation 1 on nous parle d'une relation et bien qui est en train sans doute de se réharmoniser qui est en train peut-être aussi et bien de s'ancrer dans le temps c'est à dire de devenir officiel on peut avoir ici des projets de mariage des projets d'union là on est dans quelque chose de stable qui se construit dans le temps donc évidemment on rejoint l'énergie de notre empereur qui est avant tout un bâtisseur aussi donc là suite à cette mutation suite à cette transformation on part vers quelque chose de plus stable de plus ancré peut-être que le mode de fonctionnement de ce couple a eu besoin d'une mutation d'une transformation pour arriver justement à quelque chose de plus harmonieux et de mais de plus stable le fric ok alors cette déception est en lien avec a priori une problématique matérielle et financière donc bon déjà vu le contexte économique il est quand même fort possible que un certain nombre d'entre vous ayez des soucis de ce point de vue là on peut avoir aussi une déception en lien avec un projet immobilier par exemple il y a comme ça un rapport avec le matériel et le financier alors si vous envisagez par exemple de vous de vous marier ou si on vous a demandé en mariage il va y avoir visiblement des difficultés techniques matériels immobilières pourquoi pas à surmonter là sur ce sur ce mois de mars ce qui était peut-être en attente d'une réponse par rapport à un prêt par rapport à un emploi des choses comme ça je crains que malheureusement vous ayez plutôt des nouvelles décevantes dans ce courant du mois de mars bon bon la joie est quand même présente parce que visiblement du point de vue sentimental émotionnel vous vivez plutôt quelque chose au contraire de très sympathique mais apparemment voilà du point de vue purement monétaire ou matériel il y a peut-être des choses qui vont un petit peu coincer sur ce mois de mars j'en suis désolé j'en suis désolé pour vous et le triangle d'accord ok alors là on m'explique un petit peu ce qu'il y avait à transformer au sein de votre de votre relation alors pour tous ceux qui sont d'ores et déjà en couple il y avait dans votre mode de fonctionnement la présence donc de ce triangle de cartman que l'on retrouve quand même assez facilement donc donc il ne s'agit pas d'une relation triangulaire vous le savez pour la plupart d'entre vous donc bourreau victime et sauveur c'est à dire que dans la relation et bien il y en a un qui se pose en permanence en victime ou un qui veut tout le temps sauver tout le monde alors je ne parle pas du coup de la position de bourreau parce que je pars du principe que les personnes qui ont cette position ne regardent pas forcément les tirages de cartes c'est peut-être une erreur de ma part mais bon du coup je développe peu la position bourreau mais voilà il y avait quelque chose comme ça au sein de cette relation qui avait besoin d'être transformé qui avait besoin d'être dépassé qui avait besoin d'évoluer donc je pense que c'est une chose que vous allez absolument réussir à faire puisque on nous parle de réharmonisation qu'on nous parle de retour à la joie donc voilà on m'a éclairci si vous voulez le mode de fonctionnement que vous avez vécu un petit peu jusqu'à jusqu'à l'usure et qui avait besoin d'être transmuté et le reset voilà et ben clairement il y avait vraiment besoin là pour vous alors c'est un travail qui peut-être se fera sur le mois de mars tout ça je parle au passé mais là on a besoin pour tous ceux qui sont dans une relation déjà existante et bien de repartir sur un disque dur vierge de repartir sur un tableau blanc effacer les anciens modes de fonctionnement repartir à zéro en quelque sorte mais pas forcément dans la matière mais vraiment dans la dans la psychologie du couple repartir à zéro afin et bien de de surmonter ce triangle de karpman avec lequel il est effectivement très difficile de construire puisque nous sommes dans la construction là encore une fois avec notre empereur il est très difficile de construire quelque chose de d'équilibré et d'harmonieux justement en étant dans ce genre de fonctionnement donc là on vous conseille vraiment d'effacer le disque dur pour pouvoir et bien revenir à quelque chose de plus joyeux de plus harmonieux ça fait partie de l'évolution de votre relation et de l'évolution et bien de chaque personne qui participe à cette à cette relation et pour les célibataires pardon vite fait en passant pour les célibataires il pourrait y avoir ici aussi des échanges par internet par ordinateur interposé d'accord qui pourrait être assez agréable assez joyeux et le job bon je pense qu'il ya quand même un certain nombre d'entre vous qui êtes préoccupés vraiment en ce moment par et bien par l'emploi par le travail on peut nous parler aussi ici et bien d'une d'une union qui fait suite à une rencontre sur le lieu de travail ou en lien avec avec votre travail mais là alors je ne sais pas pourquoi mais là je pense que les guides veulent quand même parler à ceux qui sont dans des difficultés par rapport à leur emploi qui ont eu des déceptions par rapport à ça qui étaient peut-être en recherche en demande qui ont fait des démarches pour essayer de changer d'emploi ou de trouver un emploi là on vous demande aussi quelque part de repartir à 9 de repartir à 0 on peut nous parler ici d'une reconversion professionnelle peut-être un peu radical qui vous serait conseillé d'accord j'insiste un petit peu là dessus parce que ça c'est assez présent quand même dans votre dans votre carte là alors je ne parle jamais de ça d'habitude dans le travail l'emploi tout ça mais là visiblement on veut vous en parler et en dernière carte et c'est juste parfait nous avons l'univers alors pour clôturer un tirage c'est une carte qui est quand même assez forte cette carte vous indique et bien que vous ne vous êtes pas perdu en route qu'il n'y a pas eu d'erreur qu'il n'y a pas eu de ratage alors pour ceux qui ont des difficultés financières je sais que ça va être peut-être un peu dur à entendre mais bon on nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place et que en quelque sorte pour vous le plan divin se déroule tel qu'il était prévu d'accord là ça va particulièrement s'adresser à tous ceux qui ont eu l'impression peut-être de s'être un peu perdu en route ou d'avoir pris un mauvais chemin là on vous dit clairement non non vous ne vous êtes pas perdu en route vous êtes bien au bon endroit au bon moment et les choses se déroulent telles qu'elles devaient se dérouler sur votre plan de vie d'accord bon je vais prendre une carte ou deux de conclusion de résultante enfin je ne sais pas ce que les guides vont me donner le vent donc quelque chose se dissout quelque chose s'allège dans votre situation donc je pense que c'est notamment ce positionnement de triangle de Cartman peut-être aussi que ce sont justement vos soucis qu'ils soient matériels financiers ou d'emploi il y a quand même quelque chose là qui va s'alléger qui va se dissoudre d'une manière assez naturelle finalement donc il n'y a pas non plus d'idée de gros efforts à devoir fournir pour que les choses s'améliorent ou pour que les choses aillent dans le bon sens et l'élévation et bien du coup je vais terminer sur cette carte qui va être une bonne conclusion donc on est effectivement ici nous avons beaucoup de cartes de transformation d'évolution de réharmonisation donc vous êtes là sur ce mois de mars dans une période d'élévation personnelle alors élévation du niveau de conscience bien sûr nouvelle ouverture de conscience peut-être pour certains développements de certaines capacités pourquoi pas et on est aussi avec cette carte dans l'idée d'une élévation dans une relation d'une élévation dans un engagement de couple où on rejoint là bien sûr l'énergie de notre empereur qui nous parle quand même de quelque chose qui à terme va être vraiment une construction quelque chose de constructif voilà donc je vais maintenant tirer rapidement une carte d'un maître ascensionné alors ce jeu et c'est le seul que j'utilise comme ça et bien je le bats jusqu'à ce qu'une carte se manifeste d'elle-même donc des fois ça peut aller très vite et des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps pour les vierges s'il vous plaît pour les vierges s'il vous plaît des fois ça tombe tout de suite et des fois pas faites le saut alors il y a eu un autre signe qui a eu cette même carte nous sommes avec Serapis Bey donc faites le saut alors cette carte déjà vous demande comme la lumière le montre cette lumière qui sort directement du chakra cœur de ce personnage cette carte vous demande déjà d'écouter vraiment et bien votre votre lumière intérieure ce que votre cœur va vous dire plus que ce que vous pouvez percevoir en fait de l'extérieur là il peut y avoir une forme d'hésitation peut-être si l'on vous propose par exemple un engagement dans un couple qu'on vous demande en mariage ou je ne sais quoi si l'on vous propose aussi peut-être un emploi qui a priori et bien ne correspondait pas forcément à ce que vous envisagez au départ et bien on vous recommande là évidemment de faire le saut et d'avancer mais cette carte je vais la lire aussi par rapport à cette transformation à cette transmutation dont on nous a parlé dans le tirage parfois lorsque l'on sent que l'on est en train de se transformer intérieurement et que ce sont des transformations assez profondes on peut avoir tendance un petit peu à résister et bien parce que on sait ce que l'on quitte mais on ne sait pas ce que l'on va trouver et il peut y avoir comme ça une forme de résistance et là on vous demande vraiment de vous laisser porter de vous laisser guider d'être dans le lâcher prise en quelque sorte par rapport à cette transformation qui a lieu ne pas avoir peur de faire cette espèce de grand saut qu'il soit donc dans un engagement ou qu'il soit dans une évolution purement intérieure voilà et vous pouvez donc aussi évidemment dans le courant de ce mois de mars s'il y a des moments où vous ne savez pas justement dans quelle direction sauter si je puis dire ou que vous ne savez pas quelle est la juste action à poser ou la juste réponse à donner et bien n'hésitez pas à faire une demande à Serapis Bay pour qu'il vous guide dans la bonne direction voilà les vierges j'espère que ce tirage vous aura parlé si ce n'est pas le cas et bien vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête à tête avec moi pour une guidance personnalisée je suis toujours ravie de vous rencontrer je précise rapidement que je fais des guidances personnalisées uniquement par appel vidéo j'ai besoin de vous voir donc alors par Skype de préférence mais aussi Whatsapp ou Messenger mais je ne travaille pas uniquement par téléphone voilà je voulais faire cette petite précision merci de votre écoute un excellent mois de mars à vous et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain bye 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 C'est parti.